Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo très spéciale, je vous le dis tout de suite. Je crois que c'est la première fois, non je ne crois pas, je suis sûre, que c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais vous faire notre premier tuto de Noël, figurez-vous que j'ai fait 4 prises, 4, 4 prises. Mais quand je vous dis 4 prises, ça veut dire que j'ai commencé 4 fois ma création. Une première fois j'ai dû arrêter à plus de 20 minutes parce que j'ai fait une erreur, qui n'était pas réparable. A la deuxième, j'ai arrêté parce que j'ai fait une autre erreur, pas la même, qui n'était pas réparable. La troisième parce que j'ai eu le téléphone cassonné qui était une conversation téléphonique un peu particulière et du coup je me suis trompée de bouton, j'ai éteint. Et là, j'ai encore fait une erreur qui n'est pas réparable. Donc j'abdique pour aujourd'hui, en fait ce n'est pas la semaine des tutos. Franchement, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Sachez que j'étais partie sur un tuto de Noël, d'accord ? Que je suis vraiment dépitée, ça ne m'arrive pas souvent. Mais voilà, aujourd'hui ça va être le cas. Donc il n'y aura pas le tuto aujourd'hui, sachez juste que pour demain, si j'arrive à le faire, parce qu'en plus de ça, j'aurais pu recommencer parce que je suis une fille, je vais jusqu'au bout des choses. Mais je n'ai plus le temps, en fait il est concrètement 18h22, je dois partir à 19h. Donc je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps du tout. Donc je vais juste vous montrer la structure aujourd'hui pour faire cette création. En fait, en plus, c'était un tuto où il y avait deux créations, c'est-à-dire que je vous proposais un mini-album d'un jour, parce que j'aime bien pour Noël faire un mini-album d'un jour, donc le jour de Noël. Et ensuite, sur la même structure, avec le même fonctionnement, je vous proposais de faire un premier December Daily. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le December Daily, December en anglais ça veut dire décembre, Daily, c'est le journal quotidien, c'est le quotidien de décembre. Donc tout simplement, sachant que moi je suis de l'école où en décembre il y a 31 jours, donc j'aime bien qu'il y ait au moins 31 pages, parce qu'il y a des gens qui font leur December Daily, Daily December, pardon, sur 24 ou 25 pages qui s'arrêtent à Noël. Moi, décembre ne s'arrête pas à Noël, j'insiste là-dessus, donc je fais toujours minimum 31 pages. Bref, donc on va refaire ça. Là, honnêtement, voilà, ça ce sont deux structures que je viens de flinguer, donc bien sûr que je ne vais pas acheter mon papier, je vais le réutiliser, je vais m'occuper, je ferai des tags avec, je fais autre chose. Mais je suis un petit peu saoulée, oui, 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 oui. Donc du coup, mon blog c'est Vidéo 5-5. Bon, j'en ai deux qui sont faits, juste maintenant je ferai la déco. On va juste aujourd'hui faire, ben écoutez, je vais partir sur ceci-là. On va juste faire la structure. Allez, j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Et demain, si tout va bien, nous ferons ensemble le reste, d'accord ? Comme ça, vous aurez eu le temps de faire votre structure. Donc là, on fait la structure sur une page, 30 et demi par 30 et demi. Si vous faites un mini-album d'un jour, il ne vous faut qu'une page. Si vous faites, comme moi, le December Daily, le Daily December, ça y est, je perds la boule, et ben vous faites trois ou quatre pages suivant le nombre de jours que vous voudrez faire, d'accord ? Alors, on y va. On va essayer de ne pas se tromper, ça pourrait être sympa. Donc, on prend notre feuille. On va plier, très simplement. En plus, c'est vraiment extrêmement facile. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est... Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer, il y a des fois où c'est comme ça. Alors là, c'est plus, c'est un jour comme ça. Là, c'est la semaine qui est comme ça. Alors, le 5, on plie à 5 cm, d'accord ? Je... Voilà, j'utilise le truc de chez Action, donc je passe plusieurs fois. 5 cm. Ensuite, on plie à 10... Non, pas du tout. À 15 cm. On plie à 15 cm. Comme ça, ceux qui veulent faire le tuto auront commencé et pourront finir demain. D'accord ? Et ensuite, 25 cm. Donc, sur ce premier côté, on a plié à 5, 15 et 25. On va donner un coup de pivotement, pivotage. On va faire pivoter notre feuille. Et on va venir plier à 7,5. Puis à 15. Puis à 22,5. Voilà. D'accord ? Donc, on a plié cette fois-ci à 7,5, 15 et 22,5. Ok ? Ensuite, on va faire une petite coupe. Je reprends mon papier du côté où j'ai plié en fait à 5, puis à 15. On ne voit pas bien d'ailleurs. Puis à 25. D'accord ? Sur ce côté qui est à 5, 15. Donc, au milieu. Je monte jusqu'à mes 22,5, c'est-à-dire ici. D'accord ? Ah, on ne voit rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. 22,5 ici. Et on va couper. D'accord ? Donc, on est ici au milieu à 15. On monte jusqu'au pli du 22,5 qui est là. Vous voyez ? Voilà. Et on va couper, très simplement. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci. Je vérifie. Oui. Parce que ma dernière erreur, c'est celle-ci. Non, mais je vous jure. Il y a des jours. Voilà. Donc, vous voyez ? On a notre structure pour le mini-album d'un jour. Là, si vous voulez faire, comme moi, votre DD, votre December Daily, il vous faudra 3 ou 4 pages en fonction du nombre de jours que vous voulez faire. Pour 25 jours, 3 pages. Pour 31 jours, 4 pages. D'accord ? On continue. J'ai de la visite, mais elle va attendre. Je vais plier ici les petits côtés. On n'oublie pas que c'est du papier de chez Action. Il a tendance à casser. Ce n'est pas grave. On appuie moins fort. D'accord ? D'ailleurs, les purées sont cassent moins. Donc, on a plié. D'accord ? Ensuite, on vient plier ici au milieu. D'accord ? Donc, on en est là. Maintenant, on va venir plier. Je me suis encore trompée. Non. Donc, maintenant, on va venir plier vers l'intérieur, comme ceci. D'accord ? Pareil. On appuie. Et ensuite, on vient plier comme cela. En fait, ça nous fait un peu comme un… Le nom ne va pas me venir là. Comme un dépliant, très simplement. Voilà. D'accord ? Comme ça. Vous voyez ? Hop. Je rabats ici. Et comme ça. Voilà. Et comme ceci. Et on a la structure de notre mini-album d'un jour. Ok ? Je vous remontre comment c'était initialement. D'accord ? Vous avez plié ici à 5. A 15. A 25. Vous avez pivoté. Vous avez plié à 7,5. A 15. Et à 22,5. Vous avez ensuite coupé dans la longueur où on avait plié à 5. De la partie du milieu jusqu'à… C'est-à-dire d'ici 15. Jusqu'à 22,5. Et après, il suffit de plier tout cela. Maintenant, bien sûr, une fois qu'on a plié tout cela en accordéon, on va fixer les choses. Donc, par exemple, ici. Ces deux côtés-là, on va les coller ensemble. Alors, si vous pratiquez la couture papier, eh bien, n'hésitez pas à faire de la couture. Ça fera encore plus chouette. Vraiment. D'accord ? Si vous ne pratiquez pas, eh bien, vous collez. Et ensuite, vous agrémenterez avec des décorations qui font le travail de la couture. D'accord ? Hop, je colle. Ça, c'est fait. Et ensuite, on va simplement coller… Tac, tac et tac. OK. Et ensuite, on va simplement coller, puisque maintenant, la partie centrale est collée. Alors là, vous avez vu que j'ai fait avec la colle silicone de chez Craftelier. Vous pouvez prendre celle de chez Axon, bien sûr. C'est celle-là. J'ai perdu mon bouchon. C'est bon, je l'ai. Et ensuite, on va coller à la taquiglue la flûte. Ah, voilà. La taquiglue, je ne sais pas si c'est celle-là qui fonctionne, mais tant pis. On a quatre endroits à coller. C'est le morceau qui est ici, qui n'est pas collé. Les deux du centre et celui-là, d'accord ? On met un tout petit liseret de colle. Alors, je vais le faire, moi, directement sur le petit pli. Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, sinon on perd de l'espace. Très simplement, comme ça. Hop. On fait pareil. On fait pareil ici au milieu. Et ici. Une catastrophe. Quatre fois. Et je suis obligée de vous le refaire. Bon, après, ce qui est bien, c'est que j'ai avancé mes deux autres. Mais, pfff, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tant pis. Il y a des jours comme ça. Il ne faut pas se poser de questions. De toute façon, c'est écrit, je crois. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Même au niveau du boulot, je n'ai pas réussi à avancer rien du tout. Déjà, toute la semaine. En plus, ici, c'était férié mercredi. Donc, quand c'est férié, après, il y a forcément des gens qui font le pont. Enfin, le bordel. Pourquoi c'était férié ? C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'anniversaire de la mise en place de la République. Tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc, notre structure est faite. Ok ? Pour notre mini-album. Concrètement. Donc, on se retrouvera demain. Ça, c'est le mini-album d'un jour. On se retrouvera demain. Parce que là, je n'ai plus le temps. Ça ne m'arrive jamais. Mais, en même temps, je me dis de ne pas vous mettre une vidéo. Alors que je viens de passer près de deux heures dans l'atelier. Plusieurs fois. Mais deux heures, quand même. Ça m'embête. Vraiment, ça m'embête. Je ne trouve pas ça juste. Vous voyez, je suis comme les gosses. Donc, voilà. Donc, on a notre structure qui est faite. Vous avez bien suivi. Vous pliez à 5, à 15, à 25. Vous pivotez d'un côté 7,5, 15 et 22,5. Et vous coupez du milieu de 15 jusqu'à 22,5 dans le côté où on a plié à 5. D'accord ? Ensuite, vous collez votre page centrale ici et les petits côtés. Et on se retrouve demain pour la suite. Sachez que ça, c'est la structure pour notre mini-album. Mais c'est aussi la structure x3 ou 4 pour notre décembre aussi. D'accord ? Je vous embrasse. Je vous dis à demain. J'habdique. Pour aujourd'hui, je crois que c'est mieux. Sous-titrage ST' 501